Musique Du pays d'Argos à Aubervilliers, c'est une résidence d'artistes en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'un artiste est implanté pendant un an dans un établissement, en l'occurrence ici au lycée Le Corbusier, et l'idée ça a été de revisiter sept mythes de la mythologie grecque sous forme de happening, donc de flash mob, de choses qui apparaissent comme ça, et de repenser l'espace public et l'espace scolaire comme un espace de création, avec différentes classes et sur différentes thématiques. Et l'idée de ce projet ça a été d'y associer aussi d'autres artistes, d'abord un dramaturge qui est aussi chercheur au CNRS, qui à chaque épisode venait un petit peu parler, faire de la dramaturge réactive sur les mythes, une chorégraphe aussi, Yannou Yatrides qui est venu travailler sur un des épisodes, deux scénographes, Emmanuel Mazet, Soline Portman. Et sur toute l'année, le dramaturge Kevin Kays est venu nous ramener sa science. Je suis un polon, dieu de la musique ! Alors un épisode, au point de départ, c'est d'arriver avec les élèves et de leur dire qu'on va travailler avec eux comme avec des acteurs professionnels. C'est surtout pas d'infantiliser les élèves, surtout sortir du cadre scolaire et leur dire qu'on travaille comme pour un projet professionnel avec ces élèves-là. Donc on casse un petit peu le rapport qu'on a habituellement, pour le professeur aussi, puisqu'il participe aux échauffements. C'est arrivé que des professeurs participent eux-mêmes au happening. Donc c'était un petit peu déjà de construire une relation de confiance avec les élèves et les professeurs pour former un groupe. L'idée après ça, c'est de leur proposer des processus de travail pour qu'ils puissent s'approprier le projet, les faire écrire beaucoup, leur donner des textes aussi à jouer qui sont exigeants et qu'à la fin, le happening qu'ils proposent soit un objet qui leur appartienne complètement. Bonjour à tous et bienvenue au GF du lycée Le Corbusier pour cet utile combat, l'utile rencontre au demain des reparts de Troyes. Deux équipes vont s'affronter sur les preuves frétales du tir au but de la mort subite. Donc ça s'est déroulé en quatre séances, si je ne me trompe pas. C'est un travail commun avec ma classe de première S du lycée Le Corbusier plus une classe de seconde sport du lycée d'Alembert. Donc ça c'était un des points qui était intéressant de faire travailler des lycéens pros et des lycéens généraux ensemble. Et justement, dans le rapport au groupe, ça a créé de la cohésion qui était quelque chose qui manquait dans cette classe. On avait beaucoup d'individualités, mais pas vraiment de beaucoup de classe. Et ça a permis aussi à certains élèves de prendre la parole en classe, ce qu'ils n'osaient pas faire auparavant, parce que c'est une classe avec un effectif important. Et c'est vraiment après le projet de théâtre avec Laetitia Guédon que ça s'est débloqué à ce niveau-là. Alors le but, c'est que chaque épisode se déroule dans un endroit différent et un endroit dans lequel les élèves, en tout cas, n'ont pas l'habitude d'aller. Le bureau du proviseur, par exemple, d'y aller pour le revisiter en espace de création, c'est pas courant de se rendre là-bas. Ça a pu être le gymnase, ça a pu être la cantine, des espaces qui sont habités tous les jours par la vie quotidienne des élèves et qui vont devenir l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, celui de la création. C'est un travail qui est hyper intéressant. Il y a eu des difficultés à surmonter et je pense que c'est ça qui était super intéressant, c'est que Laetitia a très très bien géré le groupe. Et du coup, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, elle les a surmontées et ça fonctionne bien. Bonjour à tous et à toutes ! Alors, moi je m'appelle Laetitia, je suis metteur en scène de théâtre et ce que sont en train de faire, nos camarades, est assez courageux puisque ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous raconter une histoire. Si ça ne vous échange pas d'avoir juste 5 petites minutes d'attention et de bienveillance... Le vrai problème, c'est la peur des élèves face au regard des autres, le fait de se produire en public, donc il y a eu beaucoup d'élèves qui ont hésité et finalement, qui, emportés par le travail de Laetitia, par le jeu, se sont laissés prendre et font partie du groupe. Durant notre voyage à l'intérieur, nous sommes partis à l'église d'Etoile, le côté pour faire les meilleurs cookies. Le cookie le plus petit, côté à l'huissière, 4 grammes, à ce moment-là, c'est le grand frère. La discussion sociale est pour ma soeur, mais nous avons beaucoup de saisons-là. En y repensant, c'est ridicule, c'est vraiment très bien, mais ça m'a marquée, c'est gentil, c'est toujours très bien quand on est en train. Ce qui était intéressant dans les séances, c'est qu'on avait plusieurs d'exercices d'entraînement, c'est-à-dire, on avait des exercices facials, on avait des étirements, et en plus, on s'est senti directement à l'aise. Et donc, c'est ça qui a permis qu'un bon moment de la classe, en fait, qui a mis l'énergie et du peps. Laetitia a commencé à leur présenter vraiment la façon dont elle concevait le spectacle, donc pas mal autour de la danse. Et là, on a commencé à voir surgir des créations de la part des élèves qui inventaient des choses. Il y avait Yano aussi, la chorégraphe, qui a su exploiter le potentiel de certains. C'était assez intéressant. Et puis, progressivement, on a senti un groupe qui se formait, qui prenait confiance en lui, vraiment en tant que groupe. Des individualités très réservées au départ, qui ont commencé à vraiment faire les choses très sérieusement, avec beaucoup d'implication. C'était assez intéressant de voir des personnalités vraiment s'exprimer différemment du cadre scolaire dans le théâtre, dans le jeu théâtre. Et même pour moi, je n'ai pas besoin de décider dans un procès pour meurtre accompli sous l'emprise d'une colère. Pour moi, qui vais monter les 3 yens de répit dans deux ans, c'est un champ d'expérimentation extraordinaire. Si on se place dans un rapport d'exigence et de travail avec ces élèves-là, forcément, en tant qu'artiste, ça vous pousse dans vos retranchements et vous avez l'occasion d'expérimenter avec eux des choses que vous n'avez peut-être pas le temps de faire en répétition, parce que ce n'est pas votre sujet, parce que vous n'avez pas le temps. Là, c'était la liberté de se dire, peu importe que le happening dure cinq minutes. Ce qui était important, c'était le contenu des séances qui précède, finalement, le résultat final. Et je crois que ce que m'ont apporté les élèves, c'est encore une grande liberté, parce qu'il y a eu une grande prise de risque. Et ça a été ça. Et je crois que ce que m'ont apporté les élèves, c'est une très bonne dose d'humilité vis-à-vis de mon travail. Monsieur Hades, Dieu des Enfers, et comme cadeau, j'apporte un accropli de mystérieuses créatures. Je suis fleurien, un citoyen, et pour la cité, j'apporte ma protection. Je m'appelle Dieu, Dieu des dieux, et je vous offre une armée. Je suis Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Je m'appelle Jordan, je l'ai vu. Au début, on était tous stressés, on tremblait, on avait peur de nous montrer quoi face aux autres. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super et on n'avait plus peur de voir ce qu'on allait rendre aux autres. Après, il y avait des gens qui se sont un peu révélés, il y avait des gens plus réservés qui ont malgré participé. On a quelqu'un qui est très timide dans notre classe qui a malgré ça participé. J'ai trouvé ça super. En fait, c'est découvrir un peu les facettes cachées. Et c'était vraiment super cool. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un filage de tout. De tout. Donc si vous n'y allez pas à fond, vous allez vous ratatiner tout à l'heure. Faut vraiment y aller à fond à 200%. D'accord ? C'était bien sur la mise en place. Mais plus vous allez en large, plus vous allez assumer. Regardez les gens. Au début, ils sont curieux, ils voient, ils commencent à commenter. Puis là, depuis tout à l'heure, ils sont posés et ils regardent. Et ils écoutent. Et ils ont envie d'entendre l'histoire. Mais ils écoutent pas tout le monde. Evidemment. Mais pourquoi ils écoutent pas tout le monde ? Parce qu'on est pas assez fort. Voilà ! Donc, plus vous allez parler fort, plus vous allez prendre la place, plus ça va marcher. Mais il faut que vous ayez la rage. D'accord ? Il y a un moment unique qui dure 5 minutes. Il faut que vous ayez la rage. On y va ? Mettez-vous en place. Et je ne dis plus rien. C'est une expérience à faire. Il n'y a pas de souci à se faire dessus. C'est très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. Après, ça peut ouvrir des voies sur le théâtre. Pour moi, la démocratie est une sorte de liberté que l'on octroie au peuple afin qu'ils puissent décider ensemble des lois, des droits et des devoirs qui leur sont accordés. Et vous, pour qui allez-vous voter ? Et vous, pour qui allez-vous voter ? A vous d'imaginer la suite ! A vous d'imaginer la suite ! Du pays d'accompagnement, c'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! En h knees de durain ! Du pays d'accompagnement, c'est bien de pouvoir qu'il y ait du pied ! Sous-titrage ST' 501